Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et on se retrouve, ça y est, c'est reparti, The Crew 2, et cette fois-ci je suis en compagnie de Rod, comme vous l'avez peut-être entendu. Oui, ça fait plus de 4 ans maintenant, c'est la revanche. Ah ouais, c'est la revanche, mais la régence, vraiment en mode JGG, un petit peu, The Crew 2, ça fait des... je sais combien de temps que tu me saoules pour que je fasse The Crew 2 ? Ah bah ça fait bien un bout de temps déjà, ça fait un bout de temps, bon voilà, bon, pour les nouveaux sur la chaîne, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur The Crew 1, ainsi que le troll que j'avais fait en appelant Ubisoft, donc ça fait des... c'est la troisième vidéo sur la série The Crew que je tourne en réalité. Et je hais ce jeu, je déteste ce jeu, je veux pas y jouer, mais l'autre con là, il m'oblige. Justement, c'est pour ça que je l'adore. Voilà, donc vous savez que c'est pas une habitude sur la chaîne, les jeux, enfin, m'entendre rager, vous le voyez dans très très peu de séries, mais The Crew, clairement, on est parti sur ce concept, c'est le jeu le plus pourri de voiture qui soit, déjà que j'aime pas les jeux de voiture en général, mais The Crew, c'est un des pires. Et ça me fait autant plus mal, vous le savez, que c'est un jeu de la licence Ubisoft, alors que Ubisoft, j'ai été fan pendant des années, et que récemment, ils sont partis en cacahuète, quoi. D'ailleurs, si quelqu'un d'Ubisoft m'entend, on attend toujours Bayangoon on level 2, ça fait 2004, ça fait 16 ans, 16 ans qu'on attend, j'en peux plus, sortez-nous à bon jeu, sortez-nous Bayangoon on level 2, quoi, merde, voilà, bon, c'est dit. Troisième opus, The Crew, qui va bientôt sortir. Oh, purée, je veux pas, déjà, déjà, The Crew 2, là, je veux pas, voilà. Allez, on y va. Bref, allez, on y va. On y va. Ah, vite, je vais continuer, t'avais commencé un truc, c'est ça ? J'avais dit. Désolé, pas grave, je veux pas revenir en arrière, je vais faire ton... Je vais te laisser découvrir. Ouais, le truc, c'est que, résultat, j'ai pas fait le tuto, j'ai pas fait ce genre de choses, parce que t'as un tuto, je suppose, au début du jeu, toi qui as fait le début. Oui, mais après, bon, t'as des bateaux à conduire, t'as des avions à conduire aussi, mais tu comprends rien, même au début, hein, dans The Crew 1, c'est pareil. Tu comprends rien, tu comprends rien, même au début, alors ça, déjà, quand on vous dit ça sur un jeu vidéo, c'est que c'est très très mal parti, parce que le principe d'un jeu vidéo, c'est de vous amener en douceur à comprendre ses mécanismes, c'est ça, je veux dire, l'ergonomie, je veux dire, ça a quand même été inventé depuis des millénaires, c'est... Ça commence déjà, déjà, Rodolphe me parle du jeu, c'est fini, j'ai déjà même... j'avais déjà pas envie de jouer, là, c'est encore pire. J'adore les jeux de voiture, mais là, j'ai rien compris, donc... Bon, ok, admettons, euh... là, alors, je vois un catalogue, un catalogue, c'est un catalogue de quoi, de bagnoles, de voitures, apparemment, ok, euh... Déjà bien. Écoute, on va prendre une petite Bugatti Viron, est-ce qu'on a une... Pas assez, il n'en a pas assez, d'accord. Ah, il faut l'acheter ? Ah oui, hein, bien sûr. Ah, alors, qu'est-ce que tu... C'est la nouveauté. Ah, ok, ok, d'accord, oui, c'est... Là, et puis je suppose qu'il y a des micro-paiements et tout, hein, évidemment, hein, on se doute bien. La nouveauté, oui, la nouveauté. On va appeler ça comme ça, Rodol, tu as raison. On va appeler ça la nouveauté. On va devoir acheter des voitures et il y a un système de micro-paiement, ça s'appelle la nouveauté, c'est bien. Ils ont un peu mélangé une fortune, en fait, ça j'aime. Résultat, je vois collection 1 sur 466, pardon. Et si on choisit cette voiture, qu'est-ce qu'il se passe ? Une Abarth. Mais c'est digueulasse. Oh, la Abarth. Ouais, d'accord, mais... Oh, merde. Oh, la Abarth 500. Oh, dis-moi qu'on peut la prendre. T'as 51 000, t'as 9 000. Mais, donc, t'as pas de voiture, en fait. Ben non, j'en ai plus une seule. Ok, moi, c'est tout ça que je voulais voir. Je découvre un peu comme toi, là, tu vois, parce que... Oh, le merdier. Déjà, on comprend rien. Il y a une collection de voitures, on comprend rien. Voilà. Ok, d'accord, ok. Donc, ça, c'est la voiture que l'on a. Ok, c'est quoi, c'est quoi, c'est... On a déjà eu personne, là. C'est une Mazda. Ouais, elle est sympa. Alors, je connais pas bien la marque Mazda. ...modifier l'apparence de tes véhicules ou... ...ou n'importe quoi d'autre quand tu conduis pas. Je sais pas, ça doit bien t'arriver, non ? Ah ! Tu verras, jette un coup d'œil, elle est énorme, cette baraque. C'est pas possible. Regarde-moi, ça. Ah non, 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 justement. Alors, là, le dialogue qu'on vient de voir, c'est... Ouais, alors, ici, tu peux modifier tes voitures et... Oh, je sais pas trop. Regarde par toi-même des mères de toi. Oh, mais putain ! Mais t'es censé être un tuto, connard ! Fais ton job ! Fais ton job ! Dis-moi à quoi sert l'établisse, dis-moi à quoi sert la télé derrière, là ! Les casiers là-bas, c'est... C'est... Est-ce que c'est... Interruptible ? C'est... En fait, en gros, on est perdus dans un garage, on sait pas quoi faire. Démerde-toi ! C'est le mot d'ordre de ce mot ! Démerde-toi ! C'est bon, c'est vrai ! Bon, le cas... Bon, p'tit... C'est toi qui as fait le look du personnage, ou c'est été imposé ? Ouais, j'ai commencé par ça. D'accord, ok. Le t-shirt aussi, c'est toi qui as choisi ? Non, pas du tout. Pas du tout ? D'accord, ok. Bon. Ça se veut moderne, ça met du YouTube derrière et tout. Bref, ok. Ah, déjà, je vois un truc que je connais, là ! Oh là 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 ! Alors, ok. Donc déjà, vu l'inertie des touches... Bon, il y a des tourets, là, c'est interactif, ça, non ? Bon, bah, je vais pas pouvoir... Si, c'est des tourets des forests, quoi. Enfin, on appelle ça des tourets, si j'ai pas de bêtises. Bon, je vous avouerai que mon BTS électrotechnique, ça a commencé à remonter. Oula, attends, j'ai une sorte de latence, déjà, au niveau des commandes, et je suis capier. Alors, ça promet ! Là, par exemple, je touche le pad, je ne peux pas tourner à droite, donc je vais tout droit. Bon, il y a une cuisine, là. Est-ce qu'on peut se faire... Allez, là, le... Un dîner presque parfait, là. Ça peut être marrant, ça ! Bon, non, bon. Alors, ok, alors, c'est démerde-toi, mais tu vas te rendre compte qu'il y a peu de choses avec lesquelles tu peux rentrer en interaction. Donc, c'est le démerde-toi du pauvre, quoi. C'est, en fait, le démerde-toi, déjà, on n'a pas fait le tuto, mais en fait, on n'a rien fait dans le garage, quoi. C'est... Mais le jeu... J'ai même pas touché une bagnole, c'est le jeu de merdier ! Ce jeu de merde ! Ah, 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 il y a un truc... Alors, par contre, pareil, donc... Ah, ok. Ah bon ? Alors, j'adore, alors, là, je... Là, j'ai... Ok, alors... Non, qu'on soit d'accord, qu'on soit d'accord. On entend tous la musique du jeu, là, légèrement, là, cette petite musique, voilà. Moi, je m'attendais à ce que, en cliquant sur silence, ça coupe le son du jeu, enfin, la musique du jeu. Que dalle, ça continue, là, il n'y a pas de souci. À quoi sert ce bouton ? On n'entend pas la télé de base. Ça, ils n'ont pas bossé. C'est pas possible, ils n'ont pas bossé. C'est... Mais... 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 C'est le... C'est le premier... C'est le premier truc avec lequel j'interagis, si ça ne va déjà pas. C'est pas possible. Je galère à trouver un truc avec lequel interagir, et quand j'essaie, il n'y a rien qui marche. Mais merde ! Mais... Mais est-ce qu'un bêta-testeur peut me contacter ? Est-ce qu'il y a au moins une équipe de bêta-testeurs à ce jeu, s'il vous plaît ? Il y a au moins une voiture, tu peux y aller. Bon, on va... Non, mais attends, il m'a dit de découvrir le garage. Moi, j'écoute, hein. Je suis bête et discipliné, moi. Bon. Putain, mais par contre, il y a... Voilà, et moi, ce genre de machine, par contre, ça me rappelle les souvenirs. Oh là là, ça me rappelle le BTS, hein. Enfin, le bac. Ça me rappelle le bac électrotechnique, hein. Oh là là là. On faisait des pièces avec ça. Putain, des pièces en alu. Oh ! Oh, il y a un truc, il y a un truc, attention. Ça, c'est bon. Alors ça, ça doit être bien codé. Parce qu'ils se sont fait chier à mettre des flèches dessus. Alors attention, est-ce que ça a bien marché ? Ou est-ce que ça va être un gros flop ? On y va. Allez, c'est le moment. C'est le moment. Allez, personnaliser l'avatar. Ok. Eh bien, écoute, voilà. On est là pour découvrir le jeu, hein. Ok. 1 sur 71. Et je vois que l'argent en haut, c'est affiché. Est-ce que les avatars aussi seraient avec des récompenses ? Et avec un système de micro-paiement, certainement. Non, je pense quand même que... Voilà, il y a quand même du choix, hein. Avec ce superbe casque-là. Waouh, voilà. C'est... Oh putain, la virilité. Ok, j'ai fait un clic droit, je suis désolé. Clic droit, ça revient en arrière. Ok, bon, admettons. Donc ça, c'est le casque. Bon, hop. En vrai, non, en vrai, en vrai, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. En vrai, j'aime bien, ça. Bon, la moto, évidemment. Celui-là, il est stylé. Il fait un peu CRS, mais il est stylé. Bon, ok. Celui-là, par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas, il est comme le doré, mais le fait qu'il soit rose, et puis j'ai l'impression qu'il est plus bombé aux oreilles, il est dégueulasse. Attends, on ne va pas faire des 71, on va juste regarder rapidement. Mais oui, bon, après, là, c'est un swap couleur, ok. Ok, là, on a les casques des Daft Punk, là. Oh, 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 oh. Attends. Go, go, Power Rangers ! Go, go, Power Rangers ! Mais c'est totalement ça, c'est les casques des Power Rangers, là. Vas-y, je suis force bleue, moi. Oh, non, pitié. Non, en vrai, bon, en vrai, il y a eu des efforts là-dessus, mais par contre, je vois que c'est payant, quoi. Bon, on aurait visiblement l'argent pour se faire un skin. Pour le moment, on va garder le skin de base, on s'en fout. Mais ça, ça sent fonctionnel. Par contre, non, 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 attends, attends, par contre, on va, on va. Quoi ? Mdj est content. Il est content. Il est content. Il est content. Ok, c'est en appuyant sur R, je peux... Voilà, alors, je suis pour le moment dans le doute. Je suis en certain sur ce jeu. Voilà. C'est bien, on peut s'exprimer. On a une liberté d'expression. C'est vrai, c'est une opinion. Déjà, moi, je dis... Franchement, ils ont fait un effort. Il y a un peu de mieux. Ah, alors, tu me parlais des virgules et des commandes un peu à la con, là. T'as vu, pour changer de catégorie, tout ce que c'est ? De l'art et... Accent circonflexe. Ils disaient pour aussi, là-dessus. Ergonomie, dis-donc ! C'est ergonomique, hein ! Je sais pas, il y aurait tellement eu d'autres touches. Je sais pas, par exemple, les touches A et E sont accessibles. Il n'y a pas de souci. Mais non, on va plutôt... Ou même, simplement, mettre les catégories 1, 2, 3, 4, 5 et puis les mettre sur les touches numériques en haut du clavier. Pourquoi pas, hein ! Tu sais, 1 pour le casque, 2 pour le t-shirt, 3 pour le pantalon. Tu sais, il y aurait eu moyen de faire ça, hein ! Mais non, non ! Chez Ubisoft, on n'est pas comme ça. Chez Ubisoft, on innove et l'ergonomie, on l'encule. Voilà ! C'est comme ça ! C'est basé, c'est une base. Alors, vas-y, de l'art. Donc, ça, c'est pour les hauts de corps. Alors, juste une question. Si j'appuie sur... Non, si j'appuie sur les flèches, ça fait ça. Donc, je suis obligé de tiquer, là ? Il n'y a pas de... Bon. Hop ! La veste en cuir ! Oh, elle est belle ! Bon, allez, on va... Oh, la veste en jeûne, j'aime bien ! Petite chemise, petit hoodie, là ! Petit hoodie, sympa ! Oh, le petit costard, là ! Oh, le petit costard, il fait plaisir ! Oh, t'as le look coco ! Voilà, ouais, t'as le look coco ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! C'est... C'est juste affreux ! C'est... Ça, c'est clair et net, ce pull Tricoté par Mamie est juste horrible ! Et en plus, il a moisi en bas, c'est dégueulasse ! Bref ! Ah, le petit trait, il n'en peut plus déjà, Rod ! Hé, je rappelle, là, on est déjà en PLS, on n'a pas encore testé une voiture ! Là, on est... Bon, le trait, il a ch'aime bien ! Le trait, il est classe ! On fait juste un tout petit peu le tour, on en regarde quelques-uns... Oh, le petit T-shirt Angel, ouais ! Après, ouais ! Ouf ! Alors là, mec ! Oh, le bûcheron ! Allez, on quitte les bagnoles ! On arrête, on va aller chercher la tronçonneuse, on va aller tronçonner du blanc ! Ouais, je te dis, là, c'est bon, là, je me sens une âme de bûcheron avec ça ! Bon, en plus, il y a les barbus et tout, ouais, c'est super ! Ça, c'est sympa, quand même ! Oh, ça, c'est kitsch, ça ! Oh, ça, c'est kitsch ! Avec la tête de tigre, là ! Ça, c'est kitsch ! Ouh ! La petite chemise en anas ! Ok, allez, allez, abandonne ! Allez, les gants, c'est bien, on va vite faire le tour, il n'y en a que trois ! Bon, en même temps, les gants, il n'y aura pas grand-chose à dire ! Ah, je n'ai rien dit ! Il y a des trucs à dire ! Il y aura des trucs à dire sur les gants, je pense ! Ah, d'accord, je ne peux même pas faire un tour complet de mon personnage ! Je suis limité à un angle de 90 degrés, là ! Euh, ok, super ! C'est déjà bien, hein ! Non, j'aurais bien aimé pouvoir faire le tour ! Et celui-là est un petit peu très immilitaire ! Bon, ok, d'accord ! Alors, ensuite ! Euh, bon, les futals, bon, il ne doit pas y avoir grand-chose de ouf ! Ah, ça, je ne m'attends pas à quelque chose de dingue, hein ! Je vous avouerai ! Oh ! Oh, le sarouel ! Oh, le sarouel ! Ah, il est beau ! Oh, il est beau, le sarouel ! Oh, c'est dégueulasse ! Oh, c'est dégueulasse ! Oh, merde ! Oh, le sarouel ! Oh, il est beau ! Ça aussi, c'est dégueulasse ! C'est le mec qui va... Alors, ça, ça, mec, s'il conduit une moto avec ça, je ne paye pas cher de ses genoux dès la première gamelle ! En fait, j'ai l'impression que le dernier de la liste, ça a l'air d'être le pire ! On avait la chemise d'ananas pour le haut, c'est infernal ! Bon ! Eh, je suppose qu'on a les chaussures, bien évidemment ! On a les chaussures ! Oh, on va avoir des tongs ! Allez, dites-moi, dites-moi, Ubisoft que vous avez prévu des tongs, là ! Allez, pour conduire une moto, là ! Allez, des petites tongs, là ! Je vous vois venir ! Une petite chaussure de ville, là ! Sympa ! Ouh ! Eh ! Attends, 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 une seconde, là ! C'est des Converse, ça ! Ouais ! Eh ! Ça ressemble à des Converse ! Est-ce qu'ils ont un sponsor avec Converse ? C'est possible ? Euh... Ok ! Oh putain ! C'est des charrentais, ça ! Non ! C'est des chaussures bateau, tu sais ! J'avais les mêmes quand j'allais à la pêche au coq ! Mais en bleu ! Euh... Ouh ! Les baskets, là, elles sont stylées ! Euh... Hop ! Et... Ah ! Je m'attendais à des tongs ! Ah ! Je suis... Je suis un peu déçu, je m'attendais à des tongs pour le délire ! On n'a pas ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Attendez ! Ouh ! Alors là, on déconne plus, là ! Là, on a... Là, on a la... Ouh ! Ça pique aux yeux, ça ! Euh... On a les... 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 Les combinaisons de conduite intégrales ! Alors ça... C'est très CTLM, ça ! Ou... Ou Heineken ! J'ai envie de dire ! Parce que c'est... Un verre et blanc comme ça, c'est... C'est... Sprite ou Heineken ! Enfin, une boisson, quoi ! C'est... C'est top ! Le même en violet ! Ouf ! Ouh ! Le verre fluo, là ! Sponsorisé par... Euh... Jardiland ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Kaboum ! Voilà ! Hop ! Ouais ! Ouais ! Bon, il y a deux, trois trucs... Allez ! Il y a deux, trois trucs qui sortent de l'ordinaire ! On va dire qu'il y a... Il y a des... Putain ! Par contre... Les mecs, les combinaisons avec bras nus, là... Vous oubliez ! C'est... 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 C'est débile ! Oh ! Puis là... Là, on est de retour dans les années 80, là ! Là, là, niveau couleurs, on est dans les années 80, là ! C'est génial ! Vous nous êtes voyagés, les mecs ! C'est... Aтории ! Oui ! Oui, oiu, 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 oiu ! C'est merveilleux ! Oh là ! Roh, laala ! Mais c'est... Ah c'est... C'est tendance ! OUFF ! Eh, c'est pas la tenue de... Uncharted ? Drake, c'est ça. On dirait la tenue de Drake dans Uncharted. Ouf ! Eh, va conduire un truc de course avec une tenue comme ça, toi. Tu pèses, remarque, si tu le fais, mais bon. Oh putain, Hitman. Alors là, c'est... Alors là, c'est... Eh, Hitman, là ! En vrai, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Exclusivité, motopasse. Eh, d'accord, par contre, il faut le motopasse, apparemment, pour ce truc-là. Je sais pas ce que c'est, c'est un truc... C'est un peu le season pass, c'est ça, le motopasse. Ouf ! Oh, alors là, j'ai envie de clubber, là. Là, j'ai envie de clubber, là. Là, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller clubber. Allez. Allez, on termine ça, et puis on va... Oh ! Oh là là ! This is America, fuck here ! Je suis la nuit. I'm Batman. Allez, la 40e. Allez, c'est Jules Mécano. Ok, allez, dernière catégorie, c'est quoi ? Oh, c'est des combinaisons aussi. Bon, allez, on va faire le tour rapidement. Mais ouais, ok, on retrouve énormément des choses qu'on a déjà vues. C'est juste que c'est un petit peu... Voilà, ok, d'accord. Allez. Bon, ok, donc ça, c'était marrant. Ok, on a fait le tour un petit peu de cette interaction-là. Ok, super. Est-ce qu'on a autre chose avant de toucher la voiture ? Parce que, voilà, hein. Là, l'établi, là, je crois que j'ai pas regardé à ça. Non, non, la petite perceuse, la petite perceuse Ryobi, là, elle me fait bien envie, là, non ? On peut pas toucher ? Bon, on peut pas toucher. Ah, le journal pour allumer la cheminée, je suppose. Est-ce qu'il y a une cheminée quelque part ? J'ai pas vu. Ben, non, il y a un chauffage là-bas, donc on est pas chauffé en cheminée. Bon, allez. Mais c'est un jeu de tube, la base, hein. Ah, mais c'est marqué dessus, c'est la Mazda MX. D'accord, ok. Entrée pour piloter. On peut customiser. Est-ce qu'on jette un oeil à la customisation ? Non ? Non, on conduit ? Allez, on conduit. Ah, 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 alors, pareil, là, attention, il faut que tu sois sûr que tu veuilles piloter. Est-ce que je veux piloter ? Alors, là, jusqu'à présent, toutes les interactions, j'ai juste appuyé sur un entrée, simplement. Là, il faut maintenir pour piloter. Il faut que tu sois sûr de vouloir conduire. Attention, tu souffles dans l'alco-test aussi avant de prendre le volant, quand même, hein, il faut faire attention. Et là, c'est maintenant qu'on va se marrer. Ok, alors, juste... J'ai bien compris. Alors, j'ai juste essayé, alors, je vous explique. Quand j'appuie sur Q, je vois ma voiture à droite. Alors, avec une voiture fantôme, je ne sais pas, ça doit être une voiture, voilà, témoin. Si j'appuie sur D, je la vois de l'autre côté, donc là, je vois ma gauche. Déjà, c'est inversé, donc c'est cool. Et si j'appuie sur S, ça y est, je revois ma voiture à l'arrière. Bref, voilà. Ah, d'accord, ok. En fait, si j'appuie sur S, ça permet de voir dans les rétros, en fait. Ok, super, il y a... Ah, il y a d'autres joueurs ! Ah, bah, génial ! Oh, putain, il y a des joueurs, c'est le jeu ! Tu te souviens, ma vidéo sur TheCroing, on ne croisait personne ? Et là, je croise des joueurs, qui se plantent, d'ailleurs, qui se sont plantés. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, ok. Donc, c'est la direction, c'est avec les touches directionnelles. Ok, d'accord. Est-ce que ça va ? Oh là là ! Oh là là ! Oh là ! Est-ce que ça dérape ou pas ? Bon, alors là, je suis à 130, 150. On va essayer de prendre un virage un peu serré. On va conduire un petit peu, on va voir un petit peu ce que ça donne. N'oublie pas que tu peux ouvrir la carte pour consulter les diverses activités disponibles. D'accord, ok. Tu peux aussi te jouer zen, hein ? Ouais, ouais, pour le moment, on va jouer un petit peu zen. On ne va pas faire une course tout de suite. Je n'ai pas envie de racher tout de suite. Voilà. Ok. Bon, le virage, il a été mal négocié. Eh bien, attendez, on est sur un parking, on va pouvoir tester un petit peu. Donc là, j'ai lâché l'accélérateur. Quand on lâche l'accélérateur, on peut conduire un peu. Eh ! Hein ? J'ai un doute. Attendez, j'ai un doute, je vais vérifier. Est-ce qu'ils ont changé le point de rotation de la bagnole ? Eh ! J'ai l'impression qu'ils ont fait un effort. Ouais, enfin ! Non, sans déconner ! Vous m'avez écouté ou comment ça se passe ? J'ai l'impression que le point de rotation de la voiture est plus à l'arrière. Alors, on va voir. Je vais essayer de faire un petit dérapage au frein à main. Le frein à main, on est bien d'accord, c'est l'espace. Ça aurait été quand même une insulte de ne pas mettre l'espace. Ok. Bon, je vais faire un 180 avec un virage au frein à main. On va réessayer. Je vais monter à 100, voilà. Hop. Voilà. Si je veux faire un demi-tour, un petit virage au frein à main, ça passe. Ok. Alors, maintenu. Hop. Si j'essaye de... Je vais aller au carrefour qui est un peu plus loin, là. Et je vais essayer un virage à 90 degrés. Ah ! Eh ! Si. Si, si, si. Alors, là, je ne vais pas être médisant. Il y a eu des efforts. Il y a eu des efforts sur la maniabilité. Là, je ne vais pas être médisant. Je suis objectif. Il y a eu des efforts sur la maniabilité. Bon, ça dérape toujours un petit peu, mais... Bon, en même temps, c'est normal. Là, je conduis un peu comme on a ce genre. Là, je vous avoue. Bon, il faut voir ce que ça donne en cours, cette histoire. Alors, maintenant, on va rigoler. On va rigoler à nouveau un petit peu, quand même. Mais, euh... Ah, attends, déjà. Est-ce que les piétons sont toujours... Ah, déjà, les Terminator ont une intelligence. Ils évitent la bagnole, maintenant. J'ai l'impression que tu ne peux plus percuter les piétons. Ils t'esquivent plutôt bien. Je suis désolé, c'est vraiment pour le test. J'essaye de percuter un piéton. Voir si, euh... Parce que je vous rappelle que... Putain, non, ils ont une esquive de ouf. On n'est pas sur GTA, là. Non, mais tu te souviens, c'était... Les PNJ dans le 1, ils n'en avaient rien à carrer. Euh, limite, ils soulevaient ta caisse. Euh, donc, euh... Ouais, 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 ok. D'accord, donc, donc, ils sont... Donc, c'est... D'accord, même leur vitesse peut passer en infini pour éviter la bagnole. Putain, bon, allez. Je ne veux vraiment pas passer par le 50, c'est vraiment à titre de test que je fais ça. Je tiens à préciser, ne faites pas ça dans la V-Réel, bien sûr. C'est un jeu vidéo. Mais, ouais, 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 ok. Donc, dans tous les cas, tu ne peux pas écrasser les piétons, ils t'esquivent, en fait. Ils t'esquivent forcément. Ok. Bon. Quitte à ce que ça glitch un petit peu, mais bon. En même temps, hein, c'est un jeu, c'est... Comme dit Rod, c'est pas GTA. Donc, voilà, hein, donc... Mais, mais, pareil, ça, il y a eu un effort parce que... Oh, ce petit... Ce petit... Cette petite danse, là, qu'il a fait, le mec, c'était... C'était assez incroyable. Ils sont un peu maladroits, quand même, hein, mais... Mais, remarque qu'ils jouent bien la panique. Par contre, j'ai l'impression que c'est toujours le même mouvement. En fait, ils ont pris des chorégraphes, ils ont pris une chorégraphie d'esquive et ils l'ont répliqué sur tous les PNJ. Pardon, je ne regardais plus mon écran. Je ne regardais plus mon écran. Bon. Autre chose. On va tester autre chose avant de regarder la course. Je vais prendre un maximum de vitesse et je vais me prendre un mur, volontairement. Et regarder si la carrosserie a pris des dégâts. Allez, je vais prendre ce mur-là. Je vais rentrer dans cette... Voilà. Hop. Ok. Est-ce que... Hé ! Ouais, mais... Il y a des traces de dégâts. A voir si ça disparaît avec le temps ou si ça disparaît quand je reviens au garage. Mais il y a eu des efforts. Parce que je rappelle que dans The Crew 1, si vous regardez la vidéo, il n'y avait pas la notion de dégâts. La voiture était en permanence intacte. Vous pouviez vous taper des murs, mais vraiment... Clairement, un choc comme ça, vous n'en sortiriez pas vivant. La voiture n'avait rien. Ouais. Ok. Bon, si. Donc ça... Il y a quand même la notion de dégâts. Donc ok. Bon. Il y a du mieux. Pour le moment, il y a du mieux sur le jeu. Là, il n'y a pas à dire. Pour le moment, il y a du mieux. Bon. Eh bien, je vous propose et qu'on teste une petite course. Alors, on va rigoler un petit peu. Il m'a dit d'ouvrir la carte. Est-ce que toi, tu te souviens dans le tuto qui t'ont dit comment ouvrir la carte ? Je vais essayer les virgules. Ouais. On va voir ce que ça donne. Si. Ça a l'air d'être ça. J'aurais dit ça aussi. Même si c'est quand même débile. Au moins, c'est contrôle droit. D'accord. Et voilà. Donc là, je suis sur la carte. Drift au sol. Vas-y, on va tenter les drifts. On va tenter. On va faire entrer. Voilà. On va rentrer. Ok. Donc, on s'était payé. Pas de souci. Drift au sol. Ok. D'accord. Alors. Ah. Si. Entrée pour détail. Alors, c'est quoi le truc ? Record. Ok. D'accord. Super. Donc là, en fait, je fais ça. Et puis... Attendez. Ah. Attendez. Drift au sol. Ah. D'accord. Ok. Excusez-moi. J'ai mal compris. Apparemment, il faut que j'appuie sur entrée pour lancer le truc. Et comment je lance le... Comment je lance ? Comment je lance le dévélateur ? Enfin, il y en a qui driftent en fait. Bah ouais, mais... Ah, il faut drifter à cet endroit-là ? Ouais, je pense. Allez. Et on va essayer de drifter donc ici. Donc on va essayer de drifter au niveau de l'étoile. Dès que je vois... Dès que je vois... Ça n'a pas l'air de... Ça n'a pas l'air de très bien fonctionner. Alors, question. Est-ce qu'on peut faire comme dans GTA ? Ah, on peut faire ça. Ah, mais là, c'est juste chiant. Je suis juste en train de maintenir trois touches. Par contre, pour un démarrage en donuts comme ça, ça, c'est clair. Bref. Bon, ok. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on lance une course. Hé ! Il y a le tracé GPS, en fait, du trajet, c'est ça ? Ouais. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a mes conneries. Il y a mes conneries au sol. Oh là là, mais il y en a tellement qu'on dû dessiner des trucs... Il y en a tellement qu'on dû dessiner des chibres sur la carte. Vu que ça... C'est obligé, c'est obligé, c'est obligé. Attendez. Alors, il y a un truc avec... 4. Si j'appuie sur 4, je vois track. Il y a un replay mode. Il y a un replay mode. C'est purement inutile. Mais c'est... Mais pour faire des petites cinématiques, ça peut être drôle. Ah, il y a un caisse qui est complètement démonter. Ouais, bon, oui. Bon, ok, d'accord. Bon, ok, c'est marrant. Il y a un replay mode. Ok, admettons. Ah, c'est une feature, c'est une feature marrante. Allez, je le raccorde. Je le raccorde, je le raccorde. J'ai les live battles, là. Ça sert à quoi ? Live battle à Los Angeles. Alors, le truc, c'est que live, ça me fait un peu peur. Oula. C'est une toute nouvelle façon de dominer les routes. Ouais, enfin, ça reste de la course, quoi. On va se calmer. Mais c'est... Si tu voulais faire une course. Ouais, ouais. Mais ça, c'est du PVP, résultat. Je ne me bats pas qu'on débatte. On va tenter. On va tenter. On va tenter. On va prendre ça. Oh, bah, tout le monde a voté pour ça. Tout le monde est d'accord pour ça. On va prendre la Mazda. Je l'ai conduit jusqu'à présent. On va garder la Mazda. Ok, d'accord. Ok. Il fallait que tout le monde soit prêt. Parce que tout le monde ait fait... Et cliquer sur choisir, en fait. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ça, ça fait du Forza, en fait. C'est un peu comme Forza. D'accord, ok. C'est un peu comme Forza. Alors, je ne connais pas du tout Forza. Toi, tu connais un peu plus que moi. Toi qui es fan de jeu de voiture. Ouais, c'est parti. Bon, ils vont me fumer. Mais je la fais pour le délire. Et surtout, on est là pour tester le jeu. Je vous avouerai qu'en fait, je rage beaucoup moins. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des efforts. Il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts. Alors, par contre, il y a un truc que je ne vais pas tester. C'est... C'était la nitro. Oh, la route. Mais la route est mouillée. Donc, c'est normal. J'ai envie de dire, là, c'est justifié. La route est mouillée. Ouais, mais là, je ne sais pas, je rage moins. Parce que je trouve que les contrôles ont quand même été retravaillés. Ouais, attendez. Par contre, s'ils ont mouillé la route pour justifier la conduite, ça commence à... C'est déjà autre chose. C'est négocié. C'est négocié. Où est-ce qu'il a appris à négocier ? C'est une perte de contrôle, mais... Ça, ça ne t'est pas négocié du tout. J'allais dire, je ne suis pas le dernier. Je ne suis pas le dernier, hein. Moi, je dis, je ne finis pas le dernier, je suis content. Non, par contre, j'ai l'impression que le fait d'avoir mouillé la route, c'est pour justifier quand même que ça dérape énormément. Tu sais, j'ai l'impression que c'est une pastille. Ah, bah oui, d'accord, ok. Premier, deuxième, troisième, c'est bon. Ouais, voilà, fin du temps, bon, 25 secondes. Là, après, je suis une bille, hein. Même en étant une bille, on est d'accord que le premier, ça n'allait pas du tout. Là, quand même, j'ai quand même l'impression que le contrôle a un peu été travaillé. Ce n'est pas encore ça, niveau contrôle, mais il y a eu du progrès. Par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le joueur 7, mais je ne sais pas s'il a abandonné, s'il a rachetité. Ah, d'accord, il fait vraiment vos traits, vos traits. Ok. Je t'ai gagné quelques récompenses, résultat. C'est déjà bien, merci. Ouais, ouais. On en retente une, rapidement ? Ouais. Ah, ok, d'accord. Attendez, alors, il faut cliquer. C'est pas intuitif. Apparemment, il faut cliquer deux fois. Ah, on change de truc, visiblement. Mais il faut cliquer deux fois, apparemment. On va garder la Mazda. Mais apparemment, il faut cliquer deux fois sur choisir pour pouvoir voter le truc. Et c'est bizarre, j'ai le truc Ubisoft, en fait, qui souffre quand j'appuie sur rentrée. Pareil, c'est pas intuitif. C'est un peu le bordel, en fait, quand on appuie sur les touches. Mais qu'est-ce que tu fais ? Si je te dis Nitro, est-ce que tu sais quelle touche c'est ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que les autres, ils utilisent un Nitro. Là, ils ont des flammes bleues. Moi, je ne l'ai pas. Donc, je me fais forcément fumer, vu que je n'utilise pas ma Nitro. Touche c'est défi. Parfois, pour la dresser, la bagnole, il faut y aller. Ah ! Alors, petit travail de sound design. Il y a de l'écho dans les tunnels. Le son de la voiture change de les tunnels. Je n'ai pas eu l'occasion, dans The Crew 1, de tester si cette feature était déjà là. Mais il y a eu un travail de sound design. Je suis vraiment important pour le souligner. Ouais, c'est bon, c'est fou. J'ai fait 77% de la... Ouais, je vais faire 80% de la piste. Il y a un peu plus de ça. Ouais, un peu plus. Ouais, on va faire 85%. Bon. C'est déjà ça. Et puis bon, après une fois, je ne suis pas dernier. Mais parce que, à mon avis, il n'y a plus nul que moi, invisible ou là. Alors là, par contre, je me suis sorti, là. Ouais, mais là, je me suis sorti, là. Bon. OK. Bon, ben, OK. Bon, ben, j'ai fait deux petites courses. Bon, retour au sound. On va quitter ça. Bon, voilà, on aura joué avec d'autres joueurs. C'est sympa, c'est sympa. Mais bon. T'es sûr de quitter ? Oui. Oui, voilà, oui, je suis sûr de quitter, oui. Il faut maintenir pour être sûr. Bon, OK. Donc, ça, OK. Ça, OK. Oh, la vache ! Une McLaren P1 ! C'est la caisse de Tio. Tu crois qu'on pourra en avoir une un jour ? Ce ne serait pas juste trop mortel ? La petite McLaren, j'avoue. J'avoue, elle est... Elle est... OK. D'accord. Est-ce que, ici, on peut parler à ces gens ? Non, tu restes planté là ? OK, d'accord. OK. OK, d'accord, OK. OK. Je ne veux pas te parler. Ouais, non, c'est... OK, c'est un petit peu idiot. Les PNJ restent un petit peu des potos. Alors, là, j'aimerais voir ce qu'il y a à gauche, mais... Voilà. La souris répond mal, parfois. Ça discute, ils ne peuvent pas. Ouais, bon, OK. Allez, admettons. C'est le sujet comi dans ce moment. Pas les polémiques, s'il te plaît. Pas les polémiques. OK. Alors, question, par contre. Comment je suis arrivé ici ? Parce que, OK, par la carte, c'est très bien. Mais, visiblement, il n'y a pas de chemin de sortie. Si je veux me balader à pied, je ne peux pas. Ah, si, par là, je pense. Ah, mais, là, ma petite... Ah, non, non, ce n'est pas la mienne. C'est pour essayer. Je peux essayer des bagnoles, visiblement, ici. Ouf. Ça, c'est du lourd. Elle est stylée. Je ne sais pas si c'est du lourd. En tout cas, c'est stylé. Je ne sais pas ce qu'il y a sous le capot. Ah, ah, ah ! Nouvelles offres. Far Beyond Shopping Company. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour, madame. Entrez, oui, entrez. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est des packs, oui. Bon, d'accord, OK. C'est vrai, c'est d'accord. On peut acheter le Season Pass directement dans le jeu. Est-ce que monsieur a une flèche au-dessus ? Il n'a pas de flèche au-dessus, donc je ne pense pas qu'il soit... Je serais bien pris une petite fritein, perso. Ouais, ouais, ouais. Là, bon. Non, le truc Motor Pass. Je ne sais pas ce que c'est que le Motor Pass. Certainement un produit vendu par Ubisoft. OK, bon. Visiblement, il va falloir qu'on parte ailleurs. La carte, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on adopte ? Donc, on avait ça... On va essayer vitesse au sol. On va essayer vitesse au sol. En fait, 720 km heure. C'est le record. Ouais, le record. Vache. Ah, ce spawn. Ah, ce spawn. On en parle de ce spawn. Bon, donc je vais m'éloigner un petit peu. Ouh, les temps de chargement sont longs aussi, par contre. Là, j'ai juste appuyé sur P. Ok. Tu peux l'utiliser pour prendre des clichés, les partager ou encore les ajouter à l'album photo. Et si jamais un cliché est dur à prendre, t'inquiète pas. Tu peux faire avancer et reculer la chronologie pour retrouver l'instant que tu recherches. Ok, bon, super, ok, bon. En vrai, en vrai, le jeu peut servir de vitrine un petit peu pour faire des clips assez sympas. On pourrait faire des clips assez sympas avec ce jeu. Donc, on va essayer le défi de vitesse. Alors, je vais essayer de... Voilà, prendre le... Mais le truc, c'est... J'aimerais... J'aimerais connaître le... Hop ! Ah ah ah, désolé. Allez, je suis à contre-sens, là. Je suis à contre-sens. Mais je voulais... Je voulais citer de voir la nitro. Bon, écoutez. Je vais essayer de passer à... Voilà, là. Sans... Non, je sais pas. Ça va pas enregistrer. Je sais pas comment on fait ce truc. Bon. Je vais me mettre dans le sens de la conduite. Parce que là, je suis en contre-sens. C'est extrêmement dangereux. Ne faites pas ça. On répète. Bon, je vais faire un demi-tour ici. Tu n'as jamais tué personne ? Euh, si. Si, si, si. Paisante, hein. Si, si, si. Ça... Il y a déjà des cons qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Je vous dis, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Bon. Admettons. Je suis le plus proche possible de l'étoile, là. Je sais pas. Je... Attendez. Juste, est-ce qu'on a accès aux commandes ? J'aimerais savoir. La nitro, en fait. Oh, putain. Eh. Si tu veux que le jeu soit encore plus un enfer, tu peux passer la boîte de vitesse en manuel. Tu veux encore... Tu veux souffrir encore plus ? Nitro, c'est E. Voilà. C'est ça que je voulais. Bah... Ouais, bah, pourquoi pas... Pour le coup, je trouve pas que ce soit le plus idiot choisi. Voilà. Mais effectivement, ouais, si j'appuie sur E, j'utilise ma nitro. Ok. Désolé. Qu'est-ce que tu voulais faire ? Non. Carrément pas. Ah, merde ! Je voulais pas passer là. Ah, c'est bon. Bon, c'est pas grave. J'ai essayé le concours de vitesse, là, comme ça. Nitro ! Ben, y'a rien qui s'affiche, je sais pas si ça marche, j'en sais rien, en fait. Y'a rien qui s'affiche, y'a pas le kilométrage ou un score qui s'affiche à l'écran, y'a rien, en fait. Donc, je sais même pas... Je sais pas si ça marche, en fait. Bon, bref. Donc ça, on n'a pas compris comment fonctionnait le truc avec les étoiles. Bon. Alors, je répète, Ubisoft, mais pourquoi avoir mis la carte sur virgule ? Alors que M, comme map, c'est quand même plus intuitif. Oui, mais bon, sachant que c'est un jonglet, oui, c'est pour carte... Ouais, ouais, mais encore, quoi. M, comme map, ça aurait été plus juste, je pense. Ou C, comme carte. Ouais, ou C, comme carte, si tu veux. Si tu veux. Cocorico. Là, y'a ça, là, c'est quoi, ça ? Le Slipper, Strip Race. Voyager vert. Faut l'avouer, la carte, elle est grande, quand même. Ouais, mais encore une fois, les commandes sont pas extrêmement intuitives, je trouve. Ok. F10, faut changer de véhicule. Je veux pas changer de véhicule, je vais utiliser ça. Ok, j'ai juste appuyer sur entrée. Regarde-moi le débutant, là. Ça débarque de nulle part et ça se trouve sous le permis. C'est bien éthique. Ok, on s'est toujours insulté. C'est toujours assez pareil. Pour certains pilotes, y'a que ça, j'ai cru. La fête, les amis, les voitures. Facile de comprendre pourquoi ils veulent pas que ça devienne légal. Il va falloir du temps pour que plus de gens voient les choses à ma façon. Mais je suis pas pressé. Regarde-moi toutes ces caisses. Ce sont de vrais monstres qui sont payés ici. Mais tu sais de laquelle notre camarade devra vraiment se méfier ? La petite qui a l'air toute normale là-bas. Hein ? Elle a pas l'air terrible ? On dirait pas comme ça, mais c'est un vrai monstre qu'elle a sous le capot. Et si on fait ma gaffe, ce n'est pas l'air terrible. Là, ça sent à le battre. Allez, là maintenant je connais la nitro. C'est parti. Ah oui, les Slippers, oui bien sûr. C'est des voitures qui payent pas de mine, mais qui sont en onces et le capot. Oh ! Oh l'accident ! Oh l'accident ! Oh c'est l'accident ! Oh mais merde, ma voiture elle est aux fraises ! Oh ! Ouais, non, mais là je suis marre. Quoi ? C'est complètement en piste ! C'est en jeu ! Oh ! Alors, alors, ok. J'ai fait le con en dehors de l'arène. Bah oui, c'est bien. Ah ! Retour arrière pour retourner à la piste. Ok, super. Bon, j'ai aucune chance. Non, non, mais attendez. C'est mort. En plus, la piste, c'est long. Je ne rattraperai jamais mon retard. C'est mort. Mais... Oh bravo ! C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? Oh purée ! Ah la tortue ! Ah la vieille tortue ! La vieille tortue sur Scarapace ! Ah 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 ! C'est bizarre ! Ah c'est absurde ! Ah ! Bon, je l'ai... Seulement, j'aurais pas raché. Je me serais bien marré sur ce truc en fait. Checkpoint raté. Apparemment, j'ai raté un checkpoint. Bon bah écoute, allez, vous faire compte. D'accord, donc faut vraiment que je rattrape le checkpoint. Donc faut que je fasse du repis. Oh purée ! Non mais c'est mort quoi. Non mais sérieusement, allez, appuyez sur l'échappe. Faites-moi recommencer. Donnez-moi l'option de recommencer, c'est pas possible. Allez, R, je sais pas. R pour recommencer. Comment je quitte ? Comment je quitte le champ en cours en fait ? Comment je quitte la partie en cours ? C'est... Question court, hein. Comment je quitte la partie en cours ? Voilà, je... Je ne sais pas, il n'y a aucune touche qui l'indique. Donc là, je suis parti pour me faire chier pendant le reste de la course quoi. Ouais, hé ! On en parle de ce glitch ? On en parle de ce glitch, là ? On en parle de ce glitch au niveau de mon rétro, là ? On voit sous la map, là ? Oh non, mais sérieusement, les gars ! Mais non ! Alors, 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 hé, 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 bah écoutez. La piste est perdue, alors on va regarder un peu plus le paysage. Pour voir un petit peu sur quel genre de truc ils ont merdé, les mecs. Bon, c'est bon, j'ai pris le checkpoint que j'ai raté. Résultat, je reprends la course. Mais on va regarder un petit peu plus en détail les petites bourdes, les trucs un petit peu, voilà. Bon, clairement, par contre, le décor, quand tu fais pas attention, le décor, il passe clairement en PNG, quoi. Ouais, non, mais je suis hors course, hein, j'ai... Si le jeu m'en donnait la possibilité, j'aurais recommencé la course, j'aurais abandonné et recommencé. Mais le jeu ne me laisse même pas cette possibilité, donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà, c'est tout. Quand tu lances une partie, il faut que tu acceptes de te faire chier pendant un quart d'heure de course. Voilà. C'est tout, c'est comme ça, voilà. Faut... Mais arrêtez de parler d'Arc, bordel, vous conduisez des bagnoles, calmez-vous. Oh là là, je te jure. Le jeu nous insulte et en plus, c'est nanardesque. C'est vraiment nanardesque, quoi. C'est... Je veux dire, les dialogues dans GarageBabe sont plus intelligents que ça, quoi. C'est quand même grave. Alors, par contre, c'est... C'est un piano, par contre, quand ça retombe. L'inertie de la chute, elle n'est pas ouf. Bon, ça va, j'ai été médisant, c'est pas un quart d'heure qu'on a perdu, c'est à peu près dix minutes. J'arrive, 94%, 95%. Voilà, c'est le dernier checkpoint. Voilà, allez. Bon, cinquième. Terminé dans le top 3, d'accord. L'objectif... Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est marrant, ça. Voilà. Faut perdre pour connaître ton objectif. Non, sympa, sympa. Voilà, c'est... Voilà, c'est la petite crotte de nez. Ça fait... Ça fait toujours plaisir. D'accord, ok. Je me suis demandé pourquoi on était retournés au menu. Mais non, en fait, non. C'est juste une cinématique... À deux ronds. Bon. Est-ce qu'on la retente ? Maintenant qu'on la connaît. Allez, moi, je dis, c'est parti. Donc là, je m'arrête. Et j'appuie sur entrée. Alors, visiblement, c'est pas ça. Ok, donc en fait, il faut s'arrêter à l'endroit où on veut tester quelques secondes. Ok. On va retenter ça sur les étoiles après. Ok, échappe pour passer. On verra si ça se croit tout permis quand il... Allez. On peut escape le nanar. C'est plutôt pas mal. D'accord, donc l'homme ralentit. Il faut que je fasse attention. J'ai toujours cinquième, mais... J'ai que 4 secondes de retard. C'est pas... Pas énorme. J'ai que 4 secondes de retard. Ça le fait. Ça peut encore le faire. 3 secondes. Je regagne du terrain. Merde. Oh non, 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 non. Je me suis sorti tout seul, mais je suis quatrième. Mais là, je me suis sorti tout seul comme un con. Je suis à combien là ? 11 secondes. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pris le réflexe, backslash quand c'est comme ça. Et on revient sur la piste. Bon. Je suis à combien ? 17 secondes. Non, non, là, je serai perdu le terrain là, par contre. Je ne vais pas hésiter à couper les virages, en fait. Je me maintiens à 17 secondes. Je suis quatrième, pas troisième. Il faut réussir à arriver troisième. Je suis à 85% de la course, c'est mort. 85% de la course, c'est mort. Je n'arriverai pas en 10% de course, ça va passer troisième. Mais il y a du mieux. Il y a du mieux. Disons que là, contrairement à The Crew 1, j'ai une courbe de progression. Je suis sûr qu'au bout de 4 ou 5 essais, je pourrais y arriver. J'ai l'impression que le dernier m'a redoublé sur la fin, sur la ligne d'arrivée. Mais j'ai senti une progression quand même dans ma conduite. Et le fait de connaître le terrain, quand même, ça aide. Donc, je pense qu'on va conclure là. Oui, on va conclure. On a déjà fait pas mal de choses. Oui, voilà. On a vu déjà beaucoup de potentiel du jeu. Donc, je propose qu'on revienne au garage. On va essayer de revenir au garage pour faire le point. Ah, mais si, il y avait plein d'autres trucs qu'on n'a pas essayé. Là, notamment, bateau et avion, il y a là, en fait. Bon, on s'arrête sur la partie voiture. On va s'arrêter là-dessus. On n'aura pas été jusqu'au bout du test. On n'aura pas testé la partie aviation et la partie bateau. Mais bon, c'est avant tout un jeu de voiture. C'est avant tout un jeu de course. Donc, je pense que c'est surtout l'essentiel du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce jeu ? Déjà, au niveau tutoriel, on est paumé. Des tutoriels de... Le jeu ne t'explique rien. Et même, te crache même à la gueule directement. Démerde-toi. Et ça, c'est clair. Mais ça, pareil. Et pareil, le mépris des autres. Alors, je veux bien qu'il y ait des personnages méprisants. Mais je ne sais pas comment s'est passée la première partie du jeu. Parce que, Rodolphe, tu as joué et tu n'as peut-être pas vraiment regardé les cinématiques. Donc, tu n'as peut-être pas suivi l'histoire. Non, honnête, non. Mais par contre, c'est vrai. Au début, en fait, on conduit un avion, un bateau. En fait, on s'entraîne à conduire à ce genre de choses. D'accord. Donc, il y a quand même une partie de tuto. Donc, moi, je n'ai pas fait le résultat. En fait, il faut s'entraîner à conduire ce genre de choses. Mais c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Bon, OK. Donc, le tutoriel ne fait pas son travail. Clairement, ça, c'est un gros point noir du jeu. C'est que le jeu te dit clairement, démerde-toi. Alors, ça, ça ne fait vraiment pas plaisir. Limite, c'est même insultant. Parce que c'est censé vouloir dire, tu es censé connaître les jeux de voiture. Tu es censé être suffisamment intelligent pour comprendre. Si tu ne comprends pas, tu es un con. Je le prends un peu comme ça, moi. En fait, ça ne fait pas plaisir, un tutoriel qui ne t'explique rien. C'est presque insultant, en fait, quelque part. Mais ça, tu vois, je l'ai encore à travers de la gorge de The Crew 1. Dans The Crew 1, quasiment dans les premières lignes du jeu. Le jeu insulte le joueur. Mais oui, mais ça, ça m'était resté en travers de la gorge, ça. Et là, j'ai l'impression que ça ne s'améliore pas. Et les autres personnages, quand ils parlent de toi, c'est le débutant. Donc, c'est du mépris, en fait. C'est une merde, en fait. On ne voit que du mépris, non seulement des autres PNJ, les concurrents, pourquoi pas. Bon, c'est normal, c'est une compétition. Bon, la bienveillance, le fair play, on comprend bien que ce n'est pas l'ambiance. Mais même la personne qui est censée être notre allié, qui nous fait le tutoriel, le narrateur, la voix off qu'on entend, nous aide pas plus. Et en gros, on nous dit des mères de toi. Donc ça, c'est vraiment encore un gros point noir du jeu. Ensuite, le jeu nous invite quand même, malgré ça, à faire le tour du garage et regarder les interactions. Donc nous, on joue le jeu. On fait la découverte du garage. Il y a la télé, il y a les tenues et la bagnole. Donc il y a trois éléments qui peuvent être mis en interaction. C'est con, c'est con. Vous incitez à la découverte et il n'y a que trois espaces où on peut bouger ? Dont un qui ne sert à rien. La télévision ne sert à rien. C'est absurde. C'est complètement absurde. Au niveau du contrôle des voitures, il y a, j'ai l'impression, un effort qui a été fait au niveau des contrôles des véhicules. Il y a eu un effort. Ce n'est pas encore ça. Mais vu qu'on part de très très loin quand même avec The Crew 1, on va dire que j'apprécie l'effort. On va dire ça comme ça. Après, voilà, The Crew 1, j'avais beau refaire la course encore et encore, et je n'avais pas l'impression de progresser. J'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à un jeu qui était clairement trop dur et où on ne pouvait pas sentir la progression. Là, j'ai fait quelques courses. J'ai fait deux fois chaque circuit et j'ai senti une progression nette quand je jouais. Entre deux tests d'un circuit, j'ai senti que je progressais. Donc, j'ai l'impression que le jeu a été quand même plus adapté pour laisser progresser le joueur. Peut-être à son rythme, je ne suis pas un expert en jeu de voiture. Je vous dis, peut-être que si la course du sniper, je la refaisais 4-5 fois, peut-être que j'arriverais à la passer au bout de 4-5 essais. Je dirais, si ça prenait plus de 10 essais, ça me saoulerait vraiment. Il faudrait que je pousse le test, en fait. Mais, pour moi, il y a eu un effort sur ce côté-là. Au niveau du gameplay, il y a eu un effort. Après, au niveau graphisme, quand on est à l'arrêt, clairement, voilà. On voit bien qu'il y a eu des efforts de 3D. Au niveau des personnages, il y a eu quelques efforts. Bon, les voitures, ça serait quand même une insulte que les voitures soient des cubes. Je veux dire, qu'elles soient bien modélisées. C'est quand même un minimum pour un jeu de voiture récent. Qui est sorti en quelle année, 2019 ? Ça fait deux ans qu'il est sorti, je crois. Non, c'est ça ? Non, ça fait plus que ça. Plus que ça ? Plus que ça. Ok. Plus que deux ans, oui. Plus que deux ans ? Bon, ok. Bon, on va dire, pour un jeu de voiture moderne, que les voitures soient bien modélisées, c'est quasiment obligatoire, en fait. Donc, c'est bien. Mais en même temps, on n'en attendrait pas moins. Au niveau de l'histoire, je ne sais pas, résultat. Est-ce qu'il y a une histoire ? Et puis, je suppose que toi, l'histoire, tu t'en fiches un petit peu. C'est le problème. Mais Ubisoft est connu, notamment, pour faire des belles histoires. Mais le peu que j'ai vu des répliques, malheureusement, ça, c'est perdu parce que c'est très nanardesque. Dans les dialogues, c'est très, très nanardesque. Et ça, je trouve ça... Je suis d'accord avec ça, oui. Ouais, ouais, ouais. Et ça, je trouve ça très, très triste. Avec le peu que j'ai conduit un petit peu avec les courses, clairement, c'est pas terrible au niveau des diarons. Clairement, oui. Ouais, voilà. Alors que, bordel, Ubisoft, pourtant, ils sont connus pour nous faire voyager niveau histoire, quoi. Je vous rappelle que sur ma chaîne, vous pouvez trouver God of the Nevel, qui est un super jeu avec une super narration et même un twist final qui est juste ouf. Shield of Light, qui est une super histoire. Voilà, Ubisoft sait nous faire voyager. Les Assassin's Creed, c'est quand même très, très bien écrit. Pour la plupart, il y a de la recherche historique, même s'il y a des simplicités scénaristiques, c'est normal pour un jeu. Mais il y a même eu des recherches historiques sur les derniers opus. Voilà, donc, Ubisoft sait raconter des histoires. Ils savent faire ça, ils sont connus pour ça. Malheureusement, avec ce jeu, ça, je le ressens pas. J'ai vraiment l'impression que ça a été que l'histoire, que les dialogues, peut-être même comment les personnages sont écrits. Le peu que j'ai vu, me semble très mal écrit. Et ça, ça m'emmerde. De la part d'Ubisoft, ça m'emmerde vraiment. Et vous parliez d'un jeu, d'un secou de toi, les gens ? Ouais, ouais, non, non, mais oui. Non, mais après, vu qu'il y a eu des efforts, quand même, des évolutions entre le 1 et le 2, je veux dire, peut-être qu'entre le 2 et le 3, peut-être qu'on aura un jeu potable. C'est potable. Voilà, s'ils améliorent les 2-3 fois le détail, c'est-à-dire encore améliorer le gameplay, parce que je vous dis, ça a été amélioré, mais c'est pas encore ça. Donc, améliorer le gameplay, peut-être bosser la narration, et surtout faire un tuto qui aide vraiment, quoi. Pas un truc non plus enfantin, infantilisant non plus, mais qu'il soit plus clair, plus clair, qui explique les choses calmement. C'est ce que je reprochais à Clara, un petit peu dans le 1, c'est que, pour le coup, c'est un peu l'inverse. Dans ce coup, il y avait Clara qui expliquait 30 choses en 4 lignes, qui expliquait le truc des améliorations, la customisation, le truc des gants, comment ça fonctionnait, c'était expliqué en 2 paragraphes. Et limite, c'était trop dense. Là, vous avez carrément pris l'opposé, quand même. Là, c'est un petit peu des merdes de toi, on n'a pas bien bossé le tuto, quoi. Clairement, j'ai l'impression que vous n'avez pas bossé le tuto, quoi. Clairement, c'est un problème. Après, je n'ai pas fait le début du jeu. Je ne sais pas si le début du jeu est mieux niveau tutoriel. Là, c'est toi qui peux parler, Rodolphe, pour ça ? Clairement, non. Clairement, non. Franchement, non. Pour la première fois, j'ai conduit un bateau, après j'ai conduit un avion, puis après, je me suis retrouvé à conduire une voiture. Mais par exemple, tu vois, la touche de boost, même toi, tu ne la connaissais pas, quoi. Non, pas du tout. Alors que les boosts dans les jeux de voiture, c'est quand même, on l'a dit trop, si vous préférez, c'est quand même un élément essentiel des courses, quoi. Enfin, voilà, quoi. Après, il y a deux, trois commandes, voilà. Changer de catégorie avec deux l'art et circonflexe, les gars. Franchement, ça, tout fait de toi. Ouais, niveau des commandes, faites un effort. Niveau ergonomie, faites un effort. Même si c'est affiché, je veux dire, niveau des commandes, il y a quand même des progrès à faire, quoi, les gars. Alors, clairement, les catégories, là, pour la customisation du pilote, autant mettre les catégories en haut avec un chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on s'y retrouve. Au moins, on sait que si on appuie sur la touche 1, 2, 3, 4, 5, 6 en haut du clavier, ça va nous amener vers les catégories qu'on veut. Et ça, c'est de l'ergonomie. Et là, pour le coup, moi, je suis développeur. L'ergonomie, je connais. Je suis désolé. Ça, là, votre truc de changer de catégorie avec de la réaction circonflexe, là, je vous parle en tant que développeur, je ne trouve pas ça ergonomique du tout. Voilà, donc, j'en rigole, mais en vrai, en tant que développeur, même, je trouve ça un peu minable, pour être franc. Vu que votre jeu insulte les joueurs, moi, je suis désolé, je vais un peu vous taxer aussi. Niveau ergonomie, les gars, vous êtes un peu minable. Désolé. Est-ce que tu as un mot à dire en plus, Rodolphe ? Eh bien, par rapport à The Crew 1, franchement, c'est vrai qu'il y a une légère amélioration. À voir pour The Crew 3, plus tard. Mais c'est tout ce que je veux dire. Alors, autre chose, je n'ai pas testé les bateaux et les avions. Mais clairement, pour moi, ça, c'est un ajout qui n'est pas nécessaire. Ça aurait très bien pu rester à un jeu de voiture. Pour moi, l'idée de piloter des avions et des pilotes, ça ne m'emballe pas. Je veux dire, si le storytelling était basé là-dessus pour vendre The Crew 2, chez moi, ça ne marche pas. Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ça. Ce n'est pas quelque chose à ce que je m'attendais. Après, peut-être qu'ils veulent surfer sur une vague GTA. Parce que dans GTA, tu peux conduire des voitures, des avions, des bateaux, des cartes. Peut-être qu'ils veulent un petit peu faire un jeu de course avec une ambiance GTA, je veux bien. Mais sans les guns déjà, ça repousse beaucoup. Sans l'aspect gang de rue, sans l'aspect... Ça, si, gang de rue, si, il y a. Mais c'est dans le domaine des courses underground. En fait, c'est aussi un problème. C'est que les courses underground, ça a très mal vieilli. De nos jours, ça n'existe plus. De nos jours, ça... Pour nous, c'est... Enfin, j'ai 30 ans. Pour moi, ces trucs-là de... Ouais, on est des lourds qui font des courses de voitures underground. C'est dépassé. C'est dépassé. C'était des années 90. Votre jeu, dans les années 90, même si les graphismes n'auraient pas été là, aurait peut-être eu un meilleur succès dans les années 90, où on entendait un peu parler de ces choses-là. Des courses underground, ouais, il y en avait. Mais là, les courses underground, ça se résume au rodéo sauvage qui assène Saint-Denis et qu'on entend parler une fois tous les trois mois au JT de 20 heures, quoi. Ça n'existe plus, quoi, les courses underground. Il faut se la voyer. C'est même... Ça a même pris... C'est triste. Je ne sais pas s'il y en a qui sont fans de ça, mais ça a même pris un coup... Ça fait un peu kéké. Les courses underground, ça fait un peu kéké de nos joueurs. Disons qu'en 2022 ou 2023, il y en a un qui va être remasterisé. De quoi ? Une force-speed underground 2. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Mais disons que déjà, dans la tendance moderne, le jeu est déjà un petit peu hors contexte, quoi. Ou alors, si. Si, en fait, il faudrait prendre la même idée que GTA San Andreas. C'est-à-dire, par contre, situer le temps du jeu dans les années 90. C'est-à-dire trouver des éléments des années 90, dans le 80-90, où là, tu sais que tu es dans la période où il y avait des courses underground, où, oui, c'était un peu un phénomène, même si c'était illégal. Donc, il faudrait la limite de ça, quoi. Il faudrait placer le jeu dans son temps et pas l'époque moderne, pas l'époque maintenant, quoi. GTA San Andreas, ça marche très bien parce que ça se place dans les années 60. C'est pour ça qu'on rentre très bien dans le truc des gangs, des trucs, parce que, oui, c'était les années 60. Là, des courses underground, même à l'époque où c'est sorti, 2016, je crois, 2017, le jeu est sorti. Bon, voilà. On n'en parlait déjà plus, des courses underground, c'était quasiment anecdotique, quoi. Donc, ouais, voilà. Bref, de toute façon, je couperai un petit peu tout ce que j'ai raconté là, bien sûr. Mais voilà. Bon, sur ce, je pense qu'on a fait le tour pour The Crew 2. Mais, je tiens à dire une dernière chose. J'ai envie de voir quand même où mène The Crew 3. Pour le coup, là, en quittant The Crew 1, je n'avais pas envie de jouer à The Crew 2. Là, je suis curieux. Donc là, ils ont marqué un point quand même. Voilà. On va conclure là-dessus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.